Éventuellement, c'est une question de rationalisation, d'autant plus que l'État aujourd'hui nous invite à la rationalisation dans beaucoup de secteurs. Mais pourquoi pas dans le secteur du transport ? Ce que nous faisons, c'est ce que fait le BRT. Et D'Académique est le premier concessionnaire de service public. Donc notamment, D'Académique a suffisamment les compétences pour pouvoir gérer le BRT. Pourquoi deux services différents alors que nous faisons le même travail ? Donc nous comprenons réellement qu'aujourd'hui, D'Académique est en mesure de rationaliser tout cela et qu'on puisse profiter d'une acquisition ou d'une fusion du BRT avec D'Académique pour qu'on puisse continuer à profiter le service public. C'est le souhait ardent des travailleurs et c'est le souhait ardent aussi des députés à travers la commission urbanisme, aménagement du territoire et du transport qui ont émis le souhait de voir le BRT être fusionné avec D'Académique.